Alors attention, bonjour à tous, bienvenue dans la version Bollywood de Rush, c'est parti, bienvenue dans cette vidéo sur le circuit Grand Prix de Macao en Chine, pour aller tester la Formula Melchus 77, alors c'est un petit peu compliqué, mais je vous explique un petit peu pourquoi je vous présente ça, j'aurais fait mon free ride dans le mandarin à 180 kmh parce que oui, ça ne va pas vite, mais ça passe, voilà, on va avoir le temps de se parler je pense, mais la vidéo pourrait être un peu plus intéressante que ce que vous croyez en termes d'action, 5 tours ce sera suffisant puisqu'on ne va pas pouvoir développer beaucoup de puissance dans cette vidéo, un moteur à 126 chevaux et 122 Nm de couple pour une voiture de 420 kg et surtout une catégorie complète, 25 voitures réparties sur 3 châssis différents, la MT7701, 02 et 03, c'est bien, vous suivez, cette voiture a été produite quand même pendant quasiment 25 ans, de 1977 à 1990 et si aux Amériques du Sud, la Formula Vie est Légion, ici on est plutôt dans les pays de l'Est, alors j'avais testé il y a quelques années, on peut dire années maintenant, la Formula Estonia qui est un peu sur la même idée, un championnat national qui avait existé avec petit budget, ici on met une boîte 4 vitesses, une vitesse maximale, il ne doit pas dépasser 200 kmh et 205 vraiment si on a le vent dans le dos et des pneus neufs, mais je pense que déjà au bout de la ligne droite on a perdu un petit peu sur le moteur Atmo, mais bon, on ne va pas critiquer, non plus trop vite, j'ai surtout hâte de voir comment l'épingle Melco va se prendre en fin de circuit, alors oui je suis un petit peu lent là pour l'instant, je me fais un petit peu rattraper par mes petits camarades, alors après il faut s'habituer à piloter une boîte 4, moi qui ai l'habitude de passer des 7 et des 8 rapports sur toutes les monoplaces, là au niveau du couple il va falloir jouer et réapprendre justement à jouer avec une voiture qui a un petit moteur, en ce moment Air Racing vous met un petit peu l'eau à la bouche avec la nouvelle Formula V qui ne remplacera pas la ski barbeur mais qui coûte tout de même quand même une voiture intéressante, l'épingle Melco qu'est-ce que ça va donner, ouais ça passe, oui ça va on est large, on a de quoi faire, en première il y a de l'angle de braquage et puis bonus non négligeable, on a un volant en bois quand même, ça se fait plus sur toutes les voitures mais bon, une coque en nid d'abeille, voiture très légère, aérodynamiquement très simple, il y a quelques différences dans les 3 versions de monoplaces disponibles dans le mode, tout se joue à l'aspiration sur ces petites monoplaces parce que vous ne pouvez pas faire grand chose, pas de grande différence, les freins ont l'air d'être en éponge, la répartition n'est pas forcément changeable, il y a un seul type de gomme prévu dans le mode, oui on sort bien et on risque d'avoir de la bagarre, c'est ça qui est terrible, c'est qu'avec ce genre de petit bolide on peut véritablement s'amuser par contre c'est vrai, on va essayer d'atteindre le but c'est d'aller taper les 205 kmh vraiment dans la ligne droite et peut-être un peu plus avec la SPI, on verra quand même, on est 8ème pour l'instant d'un peloton de 25 voitures, donc les 3 versions, les 3 modèles viennent environ avec 7 ou 8 livrées différentes, alors le mandarin pied à fond, est-ce qu'on peut le passer ? Oui hein, oui c'est pas un problème, alors 192, à combien on peut monter avec un peu d'aspiration ? On va taper déjà les 200, non même pas, on est à 194, vous rendez-vous compte, on ne peut même pas aller plus loin sinon les pistons vont décoller direction Mars, alors par contre pour freiner et remettre en deuxième, oui voilà, il faut un coup incroyable, c'est même pas recommandé de remettre la deuxième, je suis en train de broyer la boîte plus qu'autre chose, on va voir la jauge de pression d'huile, pour l'instant ça on est à 90 degrés, il n'y a pas de panique ni péril en la demeure, mais globalement c'est plutôt bien fait cette auto, c'est fun, ça glisse sans trop d'assistance et puis ça demande véritablement d'avoir un coup de main sur les rétrogradages, de ne pas tomber 8 ou 10 rapports comme on peut le faire sur les monoplaces modernes, ça demande un véritable temps d'adaptation, c'est pas compliqué à piloter mais c'est très fun, c'est un côté karting qui n'est pas négligeable, et sur une piste comme Macao, ça permet d'apprendre la piste, c'est bête mais c'est la réalité, d'apprendre la piste sans véritablement se faire mal ou taper dans tous les coins, voiture qui réagit très très bien du train avant avec des plus petits trous qu'à l'arrière, ça passe bien à la motricité et ça tient dans les courbes, mais le fait de me dire que je puisse me rapprocher de la voiture devant rien qu'en étant en 3, ça restera compliqué à assimiler pour moi mais, alors des fois ça bloque, il ne faut pas changer de la composition des gommes, la répartition de freins c'est assez barbare aussi, une voiture qui n'a pas beaucoup d'options à proposer, si ce n'est du fun et de la bagarre, comme il répond du Bosque, c'est pour ça qu'on est à la bagarre, le circuit est plutôt joli, il sera aussi en description et gratuit, le circuit de Macao, mythique, alors on n'est pas sur un Grand Prix de F3 ici à Macao, alors les sur régime que je me tape, est-ce qu'on peut essayer de passer dans l'épingle, allez tant qu'on y est, sans peur ni crainte, oh ça touche, ah oui, là il n'y avait pas la place, je crois qu'il y avait la place mais il n'y a pas voulu laisser, regardez ma voiture par rapport à celle qui est devant, si vous avez l'image en vue intérieure et puis plus tard en vue extérieur, vous allez voir la différence et c'est assez flagrant, que c'est fun, c'est vraiment fun à piloter, je suis désolé, c'est pas la vidéo qui est sans doute pour vous la plus attendue en termes de mode en ce moment sur Assetto Corsa, mais je dois avouer que oui, je kiffe, je sur-kiffe cette Formula Velcus, alors c'est vrai que Macao c'est peut-être pas forcément son terrain de jeu favori, un petit circuit comme Bisterberg par exemple ou Valeur Bannon aussi qui est ressorti récemment sur, ils seront peut-être fun, oh la 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 alors ça se dévante quand même pas mal, dès qu'on est en côte à côte, on a pris la 6ème place, on a trop de difficultés, en ligne droite, mais le fait que c'est collé à ce point là au sol, c'est vraiment très fun et c'est une petite monoplace qui comparée à la Formule A V par exemple, ou la Formule Ford qui est aussi disponible en transition par rapport à ce que proposait Project Cars sur la Formule Ford, ici on a de l'aéro, c'est bête mais ça rentre peut-être en compte dans le feeling de la voiture, notamment sur les phases de freinage, oh la la, j'ai tendance parfois à un peu broyer le moulin, mais voilà c'est très très fun, et ça glisse un petit peu malgré tout sans assistance, il faut savoir gérer son rythme sur un tour, un peu plus qu'avec des voitures traditionnelles qui ont un cinquième rapport de boîte, le couple, il faut le trouver, c'est pas toujours facile, mais quand vous y arrivez, que vous faites un tour fluide en qualification, c'est très plaisant, ça peut se jouer aussi avec une boîte séquentielle ou une boîte en mâche, il faut aimer, mais ça peut faire encore plus le taf, le feeling, avec un volant rond, ça joue aussi pas mal, le volant rallye, il y a toujours la roue R383 qui est installée puisque j'avais testé WRC10, avec une petite auto comme ça, qu'est-ce que c'est fun, alors là vous voyez on reste en 4 et malgré tout on n'est pas largué par le pilote qui nous précède, mais il faut s'appliquer quand même si on veut pas taper, avec les dégâts mécaniques c'est une autre histoire, et ce retour de flamme, ça crache, ce pot sur le côté, il y a un côté super kart qui est vraiment cool, alors attention peut-être pour le gars de la 5ème place, bon attends est-ce qu'on peut essayer quand même de voir et d'entrevoir quelque chose de propre, parce que derrière ça revient, mine de rien, mais c'est vrai que voilà, avec une IA qui est assez correcte, on a malgré tout sur une piste comme celle-ci, des petits ratés, on va pas attaquer n'importe où quand même, et on voit que malgré tout, les développeurs se sont quand même cassés au niveau de la modélisation de certains éléments, quand on voit dans le diffuseur arrière de la voiture, on voit qu'en dessous du capot, et bien il y a la modélisation complète de la boîte et du petit moteur, et ça, ça fait plaisir, c'est-à-dire que c'est pas parce que c'est un mode un peu plus obsolète, que les développeurs se sont pas appliqués, bien au contraire, alors que là, j'ai fait ce qu'il fallait pas faire, bloquer les freins, et voilà, alors après vous voyez, ma livrée est très années 70, ça fait un petit peu bloc de l'Est, mais moi j'aime bien, j'aime bien, vous avez plutôt bien reçu d'ailleurs à l'époque la vidéo sur la formula Estonia, on va être un petit peu cherché, le rupteur, il existe, on va attaquer l'avant dernier tour, c'est long, 3 minutes au tour, c'est pour ça que je vous ai pas mis des tours de folie, on allait pas faire 8 ou 10 tours comme d'habitude, il manque une cinquième là, ça aurait été cool, on va aller chercher cette cinquième, mais malgré tout, le force feedback est complet, on a un très bon feeling de la voiture, on sent quand on va trop loin, que ce soit sur le rétrogradage, sur le grip, c'est vraiment bien fait, le force feedback et les vibrations donnent de belles infos, allez, ça décroche un petit peu, c'est sympa, c'est pas coupleux, alors il y a des choses qui sont un peu plus brouillonnes pour l'instant au niveau notamment des textures, les reflets des ombres sur le bord du cockpit, vous voyez que sur la droite de la voiture ici, si vous êtes en caméra embarqué, vous allez le voir régulièrement, c'est pas, voilà, ça casse pas trois patins un canard, mais, voilà, on ne demande pas plus, bon, moi j'aurais pu rester en trois finalement, j'avais le couple, on va aller chercher le résultat, on va se cracher dans les mains, parce que mine de rien, c'est une voiture qui peut paraître simple de prime abord, si vous avez l'habitude des cartes, ça peut le faire, en mode, sur Assetto, il y a récemment une petite formule là, qui est arrivée, où d'ailleurs tout le monde a repris les circuits de F1 Race Star, c'était assez marrant d'ailleurs, de voir ça popper dix ans après, et oui, F1 Race Star à dix ans, je trouvais ça marrant de repartir et de vous proposer une vidéo sur ce mode, alors c'est pas la course la plus passionnante, on s'est bien plus amusé en testant la C8 R, il y a eu de grosses bagarres entre les GT3 et les GT2, ici c'est un peu plus scolaire, mais c'est tout aussi marrant, alors à tester vous-même bien sûr, mais un mode vraiment vraiment fun, alors je m'applique, vous avoue que j'essaie véritablement d'aller faire le mieux possible, pour rattraper mes petits camarades devant, par contre le frein moteur il t'arrête, net, par contre ça braque bien serré, pas eu besoin de régler la voiture pour réussir à prendre l'épingle, mais le c'est pas toujours comme ça, j'avoue que oui, le peloton est un petit peu éparses, alors je sais pas si entre la 01, 02, 03, il y a véritablement de grandes différences d'évolution, oh là, oui, il y avait un rapport de trop là, de retirer, il y a peut-être pas vraiment de grandes évolutions, par contre effectivement, oui, chaque voiture a sa modélisation 3D spécifique, on est un peu dans un no man's land là, il y a une voiture derrière nous, mais l'objectif c'est le top 5, on veut pas décevoir la mère patrie, on va tout faire pour garder ce top 5 devant sa bagarre sec pour le podium, et voilà, une IA qui même si elle est réglée sur agressive, sera plus perdue qu'autre chose, ça va être notre gros duel, dernier tour, de cette finale du Grand Prix de Macao, Wish, bon après je trache un petit peu la voiture, mais vous en voulez pas, c'est parce que c'est un modèle totalement méconnu, moi j'avais jamais entendu parler de cette voiture avant qu'elle soit disponible, après Melcus, je pense, avait fait des voitures de route, style Caterham de mémoire, c'est ce que j'ai vu il y a longtemps, mais je sais pas jusqu'où ça a pu se développer cette marque Melcus, avec un logo qui rappelle un peu Matra d'ailleurs, mais voilà, alors je ne connaissais ni le championnat, ni les champions, ni les pilotes, mais c'est quand même près de 20 ans de sport auto, donc un certain succès, un petit budget aussi, j'ai vu des vidéos de cette voiture IRL, parfois c'était quand même un petit peu du stock car, faut être honnête, ça coûtait pas cher les panels à mon avis, parce que tout était moulé en plastique, dans la même usine, sur du goudron, à côté de l'usine où on faisait les chocolats, vous savez ces chocolats dégueulasses là, qui sont vendus dans des calendriers de l'avant, à 5 balles, dans n'importe quelle grande surface, à côté vous voyez, ils faisaient les panneaux de carrosserie de la Formula Melcus sur la même ligne, c'est pas solide, ça fait peur finalement, c'est là qu'on se dit qu'il en fallait quand même un petit peu, mais c'était un peu généralité dans le sport auto, dans les années 70, ça y est, j'ai réussi à taper, à la vache j'ai tapé à 80 km heure, ça je pourrais le rajouter sur mon CV, et du coup la pression de la voiture derrière, non pas du coup, par contre je suis en train de cramer les pneus là, viens Cramax, niveau du train avant, il revient, il va attaquer, mais il est con, mais non, mais fallait pas plonger mon grand, c'est ma KO, c'est pas Zolder, mais il est fou lui, et tu es pas là toi, qu'est-ce qui t'a pris, bon allez, ça va, nos stress c'est le dernier tour, mais quand même, on joue pas le trophée indépendant, Timer, c'est ce que tu veux là, ça braque, ah ça braque, tous les faux vistes, mais alors, qu'est-ce que ça braque, ah le train avant il est rivé, rivé au sol, on va écouter, franchement, vous avez tous les arguments pour aller tester cette formula Melcus, je vous invite vraiment à vous faire votre avis, testez-moi cette caisse, si c'est pas déjà fait, les caméras sont cool, le force feedback est complet, de très belles sensations, faites pas la connerie que j'ai faite de prendre une voiture sur le circuit de Macao, mais sur des pistes comme Zolder ou des petits tracés bronzage, ça peut être vraiment très très fun, et on peut s'amuser à faire un mini championnat, voilà. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, je vous donne rendez-vous très vite pour le test d'autres modes sur Assetto Corsa, et bien d'autres aventures, notamment sur F1 2021 et le reste. Merci à tous, rendez-vous très vite, à la prochaine, salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501